... Monsieur Shred, bonjour. Vous êtes éditorialiste, géopolitologue, franco-marocain. Aujourd'hui, monsieur François Hollande reçoit son homologue Sassou Nguessou. Quelle est votre lecture par rapport à cette visite d'Etat ? Déjà, monsieur Sassou Nguessou, rappelons-le, c'est le médiateur international dans la crise centrafricaine. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette visite aujourd'hui en France du président congolais ? D'abord, je vous remercie de votre invitation. Le président Sassou Nguessou, effectivement, lors de cette visite-là, elle a d'abord deux objectifs. Le premier des objectifs, c'est, sur le dossier centrafricain, on sait aujourd'hui que la France est très impliquée sur la question de la centrafricaine. Notamment du dossier, aujourd'hui, il y a une chose stratégique, le président de la centrafricaine. Et donc, Sassou Nguessou s'empresse d'aller voir François Hollande pour avoir un soutien de la France. La deuxième des choses, c'est qu'au Congo, nous avons une élection, une élection législative, conformément, effectivement, à certains, aujourd'hui, chefs d'État africains, qui veulent changer, effectivement, les constitutions. Et donc, il y a, effectivement, toute une part de négociation à la fois entre la France et le président Sassou Nguessou. Alors, on dit que M. Sassou Nguessou influence beaucoup sur la politique centrafricaine. Ce dernier aurait imposé à ce que Mme Samba Panza, un homme comme premier ministre, M. Mekassoa. Est-ce que vous pensez que l'influence congolaise sur la politique centrafricaine est une bonne chose en tant que géopolitologue ? Écoutez, je ne sais pas s'il influence la question centrafricaine, mais je sais, tout simplement, que c'est un acteur majeur. Ce qui veut dire acteur majeur, c'est qu'aujourd'hui, la Centrafrique, quand on parle, effectivement, de Centrafrique, d'abord, c'est que Bambi est sécurisé. Donc, on voit, aujourd'hui, l'état de délabrement de l'aéroport de Bambi, il y a des questions à se poser. Sassou Nguessou a d'abord deux politiques. La première des choses, c'est un soutien, effectivement, au centrafricain. Et la deuxième des choses, c'est un accord qui, aujourd'hui, qui est, aujourd'hui, indispensable, avec, notamment, le Tchad. Puisque je rappelle que l'acteur qui est incontournable dans la région est d'abord le Tchad, avant le Congo. Et donc, le Congo, aujourd'hui, essaye de reprendre le leadership face au président Elvise Déby. Il faut rappeler aussi que le président Déby et le président Sassou Nguessou ont, je dirais, un contentieux entre eux. Ils ne s'accordent pas sur la vision de la politique régionale africaine. Alors, KD Vox, MR vient aussi avoir votre lecture sur le fait qu'aujourd'hui, les Congolais demandent le départ de Sassou Nguessou. Pensez-vous que la révision intégrale ou bien partielle de la Constitution congolaise ? Écoutez, je ne sais pas s'il est en France pour renégocier ou pas. Nous savons tous que c'est la... Bon, certains mauvais langues disent que c'est la France qui est les présidents africains. Écoutez, moi, je laisse les commentateurs, je laisse leur responsabilité, leur parole à eux, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui un déficit démocratique au Congo, ce qui est effectivement, aujourd'hui, impontestable. Et par conséquent, aujourd'hui, les Congolais demandent le respect, la dignité, la liberté, le respect des droits de l'homme. Effectivement, une opposition aujourd'hui qui est muselée, c'est une chose aujourd'hui que personne ne peut contester. Et donc, il est important aujourd'hui que cette opposition soit à la fois reconnue, soit à la fois entendue et, j'espère, reçue. Je rappelle simplement que le président Hollande a dit simplement qu'il serait imprétable si des chefs d'État africains changeraient la Constitution. Et donc, les oppositions, et je demande aux dirigeants africains, de là, du président Soun Gesso, de respecter la Constitution et des libertés les plus élémentaires au sein de tous les peuples et de l'espoir africains aujourd'hui. Franco-marocain qui vous êtes, est-ce que le Maroc a un mot à dire sur cette visite d'État de M. Nguesso en France ? Écoutez, je ne sais pas si le Maroc a un mot à dire. Je sais que le Maroc, aujourd'hui, avec notamment l'élan que Sa Majesté Mouamédi est en train de réaliser avec la coopération Sud-Sud, avec le développement économique que le Maroc développe. D'ailleurs, depuis le roi Assène II, je rappelle, il était l'un des grands leaders avec le colonel Kadhafi, le défunt colonel Kadhafi, qui, effectivement, parcourait l'Afrique pour parler de politique de développement, développer des politiques publiques, développer des politiques, effectivement, qui sont économiques. Je rappelle que le Maroc est le premier aussi, aujourd'hui, concroyeur et teneur de courses aux étudiants africains. Donc, il est important, aujourd'hui, de conscientiser les sociétés civiles africaines. Et aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs à Sainteux, le Maroc a ses racines en Afrique. Son arbre est au Maroc et ses branches sont en Europe. Monsieur Amida, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation.